coucou j'ouvre ce vlog on est lundi matin je suis en train de travailler mon corps donc je me suis dit que j'allais venir vous en parler un petit peu faire le point sur le week-end et qu'est ce que j'ai fait ce week-end puisque j'ai posté le vlog le dernier hier mais que je l'avais clôturé samedi je crois au niveau de mes lectures j'ai pas du tout repris le temps de l'indulgence je le reprendrai à la fin du livre que je suis en train de lire parce que je suis en train de lire meurtre et cupcake au caramel bon il me reste 40 pages je suis à la fin fin alors déjà ça se lit très vite ces livres et puis moi j'aime tellement l'ambiance d'anas vensen je pour moi les mon cosy mystery préféré c'est agatha raisin et juste après c'est c'est anas vensen je sais même pas si en premier c'est pas devenu anas vensen parce que j'adore cette ambiance petit village américain je l'ai déjà dit plein de fois mais j'adore alors il ya plein d'imbraisemblance il ya plein de trucs un petit peu sexiste un petit peu bon voilà on est un peu pas forcément sexiste mais on est un petit peu old school quoi en même temps en 2004 ok ça excuse pas tout mais bon on l'excuse parce que c'est dans un univers un peu particulier enfin moi en tout cas en l'occurrence je l'excuse il va y avoir en automne il va y avoir le celui ci là qui est celui de meurtret biscuit de noël je crois un truc comme ça qui est composé de deux nouvelles et après il va y avoir trois livres d'anas vensen l'année prochaine je vais les je vais finir celui-là aujourd'hui et après du coup je le lirai je lirai les autres au fur et à mesure évidemment au niveau de ce que j'ai pu faire j'ai crocheté un petit personnage donc il s'appelle diego il a un chapeau pas toujours il a un chapeau qui est un peu disproportionné il est disproportionné mais moi je trouve qu'il est un peu trop j'ai hésité à le refaire et puis finalement non je pense que je vais rajouter ici une rangée pour que ça fasse vraiment squelette avec des dents j'ai rajouté à la demande de ma fille une fleur et là il ya eu des il ya des petites tiges là des petites des petites brindilles je l'aime beaucoup je l'aime un petit peu moins que frankenstein mais je l'aime beaucoup donc du coup c'est le deuxième personnage de l'alilala j'en ai fait un réel aussi je me suis vachement marée à le faire et du coup je vais le je vais continuer non seulement je vais continuer à faire des réels comme ça mais maintenant je commence à vraiment prendre un coup de main sur ce qui donne bien et tout ça et voilà je prends vraiment trop de plaisir à faire ça par rapport à mon dernier blog je sais pas encore quelle formule je vais vous proposer le but c'est vraiment pas de vous obliger à installer un nouveau truc ou si twitch ne vous parle pas moi ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise dans ces cas je ferai certainement un live chez instagram instagram ce qui sera le plus pratique pour vous je pense je voulais vous parler aussi un petit peu du corps alors cette année j'éprouve des difficultés nouvelles comme si genre ça faisait 20 ans que je jouais du corps on va dire que là en fin de l'année dernière j'étais j'avais certains acquis et j'étais assez contente même si ça faisait qu'un an que j'avais que je joue du corps j'avais vachement travaillé et je pense que j'ai aussi je travaille beaucoup mais je pense aussi que j'ai certaines facilités qui font que j'ai atteint un bon niveau assez rapidement et en fait là je me suis retrouvée en début d'année confrontée à quelque chose de très compliqué je vais vous expliquer pourquoi ceci est un corps double ça veut dire quoi ça veut dire que dans cette dans un ance pardon dans un seul instrument il y en a deux si je joue du corps en appuyant sur ses palettes c'est un corps en fa ça veut dire que par exemple pour faire un pour faire un do je fais zéro pour faire un ré je fais un pour faire un mi je fais zéro pour faire un fa je fais un je fais d'autres doigtés mais ça c'est les quatre premiers on va dire et maintenant si j'appuie et ça vient l'air vient se loger dans ces coulisses là celle là celle là et celle ci qui tourne celle là voilà et en fait si j'appuie ici sur la quatrième palette je passe encore en si bémol ça veut dire que je change d'instrument comme si comme si j'avais un autre instrument j'attrapais un autre un autre instrument et ça change tout parce que l'air va plus passer dans les tuyaux que je viens de vous montrer mais va passer dans ceux derrière donc celui là je vais tourner pour vous voyez mieux on dirait que c'est les mêmes mais en fait non celui ci qui est plus petit et celui ci qui était plus gros qu'on voyait derrière voyez il y avait celui là tout à l'heure et celui là maintenant et du coup les doigtés vont pas être les mêmes parce que le dos le dos va se faire comme ça donc 1 2 le ré va se faire comme ça donc 2 le mi va se faire non d'ailleurs je me suis planté le dos va se faire comme ça le ré va se faire comme ça le mi il y a un doigté où je me trompe là ah oui mais parce qu'il y a le quatrième donc du coup ça change ça change des choses ça m'oublie alors ça change les doigtés déjà d'un les doigtés étaient les mêmes en fa donc je passe en si bémol quand j'appuie sur le quatrième les premiers doigtés que j'ai appris c'était les mêmes qu'à la trompette même si c'est pas la même main c'est main droite pour la trompette main gauche pour le corps ben c'était les mêmes doigtés donc j'avais pas d'apprentissage à faire j'avais juste la dextérité à apprendre en fait là en passant encore si bémol il faut que je j'apprenne à me servir de mon pouce à mobiliser mon pouce et en même temps mes doigts ce dont j'ai pas du tout l'habitude parce que je rentre en fait on sert pas du tout du pouce pour les pistons et il faut aussi que je réapprenne tous les doigtés et ça c'est un peu plus long et j'ai pas encore les automatismes parce qu'en fait quand je vois les notes il faut que mon cerveau mobilise autre chose enfin c'est un peu complexe et ça a été deux trois semaines assez compliqué parce que ben voilà c'est ça m'a demandé beaucoup de de rigueur pour réapprendre tout ça et à un moment donné j'étais pas découragée mais s'il y a eu un moment où j'étais découragée un lundi là où j'ai eu un petit coup de mou après moi ma façon de faire c'est quand je suis découragée je travaille 15 fois plus si je n'arrive pas à faire quelque chose je vais travailler encore plus jusqu'à ce que j'arrive à dépasser la difficulté j'ai un je pense que j'ai une fierté professionnelle j'ai pas une fierté personnelle dans ce jeu mais professionnellement j'ai une fierté de dans le sens où j'ai envie de me donner les moyens tout le temps tout le temps et c'est vrai que du coup ça me demande beaucoup d'exigence et là en l'occurrence ça m'a demandé beaucoup de travail mais je sens déjà que les choses sont beaucoup plus acquises donc je suis hyper contente ça c'était pour la partie un peu technique ce matin je vais travailler je vais travailler je vais vous montrer ce que je vais travailler je vais essayer de pas tout faire tomber vous êtes calés sur un pupitre je vais travailler mon étude l'étude que je suis en train de faire au corps l'étude donc là je vais faire une étude ici donc là la nouvelle complication sur cette étude c'est que je vais travailler en clé de fa et en clé de sol voilà donc je n'ai pas encore vu je vais travailler toujours l'été de barboteux donc là j'ai travaillé l'intro et maintenant j'ai travaillé l'intro et je vais travailler la danse si vous l'avez écouté vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était un peu musclé et surtout je vais travailler j'ai un ensemble de cuivre avec des copains et je vais travailler les morceaux de l'ensemble de cuivre alors là c'est rien à voir au niveau du registre parce que c'est des morceaux que j'arrange moi et on est en joueurs qui ont joué transformers on joue au the witcher encore transformers jurassic park bravart donc c'est pas du tout même registre et là pour le coup j'ai envie de jouer un peu les partitions ce que je me suis écrit des partitions pour m'amuser un peu et puis pour m'obliger à travailler mon corps quoi donc je vais travailler ça aussi parce que j'ai répétition ce soir et j'ai envie de me donner les moyens de réussir voilà allez sur ce je vous laisse et je vous reprendrai plus tard Musique 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 Coucou je vous prends mes jeudis ça fait un petit moment je vous ai pas pris je vous ai pris la dernière fois lundi je crois parce que mardi et mercredi se sont enchaînés extrêmement vite oui je sais plus ce que j'ai fait mardi qu'est ce que j'ai fait ah bah oui j'ai bossé normalement c'est une journée où je passe à la maison mais bon bref là je vais prendre je vais prendre ma chaussette que j'ai pas tricoté depuis un moment même si j'ai avancé quand même je vous l'avais pas montré alors là pour une fois vous avez la bonne couleur au niveau je pense que la luminosité là où je me suis installé est pas mal et vous avez la bonne couleur de fil d'ailleurs je l'aime tellement cette couleur que je l'ai commandé à squirelle je sais plus si je vous l'avais dit là elle est en formule gradient donc elle va s'éclaircir après mais moi je voudrais quelque chose avec vraiment cette couleur là au niveau de mes lectures je vous en avais pas parlé parce que je l'ai pris lundi soir je crois j'ai lu associé contre le crime j'ai bien aimé même si on est quand même loin du personnage de tu penses et tomy qu'on trouve dans les films avec catherine fraud et andré du saulier j'ai toujours pas fini le temps de l'indulgence mais alors cette lecture c'est l'enfer je la trouve insipide et là je commence vraiment à ce serait pas une masse critique babelio je l'aurais abandonné parce que je vois pas l'intérêt ça n'avance pas du tout au niveau de l'intrigue et alors il peut y avoir une histoire ça fait 50 fois que je le dis mais bon c'est pas grave il peut y avoir une histoire dont l'intrigue n'avance pas mais au final il y a un développement des personnages et tout ça là les personnages ils évoluent pas en fait je trouve on reste sur quelque chose d'hyper plat ils font des trucs qui sont pas très rationnels le chalini elle a un comportement super chelou elle fait des trucs genre elle change complètement de mode de vie mais en même temps pas vraiment elle est là mais elle est pas vraiment là bon ils sont pas très tranchés les personnages et puis même l'univers je suis déçu je pensais je pensais qu'on allait aller ailleurs donc du coup bah voilà ça me ça me plaît pas donc je vais lire je pense que je vais lire genre 40 pages aujourd'hui puis je vais aller chercher un autre livre parce que j'ai pas envie que ça me dégoûte et en fait ça en était arrivé à ce point là on était arrivé au point où je n'allais plus je prenais plus de livre ah oui j'ai fini meurtre et cupcake au caramel je l'avais fini lundi non je l'ai fini lundi soir et pour le coup meurtre et cupcake au caramel m'a remis dans le bain et m'a bien fait prendre conscience que le problème n'était pas de du fait que j'arrivais pas à dégager de temps pour lire mais parce que j'avais pas envie de retourner dans cette lecture pas du tout c'est pas c'est pas une lecture qui me plaît je trouvais pas le temps que je que je voulais pour arriver à à lire quoi donc ça me plaisait pas là je vais je sais pas ce que je vais entamer je vais je vais essayer de lire genre 40 pages de temps de la lenteur et de la mollesse pendant du temps d'indulgence et puis après je vais me lancer puis après je vais je vais je vais je vais lire autre chose ah oui au niveau des lives j'ai réfléchi je vais tenter twitch alors le principe de twitch vous pouvez l'installer sur votre téléphone c'est une plateforme qui souvent est réservé aux joueurs aux streamers et qui est peu connue au niveau des lecteurs donc je vais proposer un live là là tout à que vous avez qu'il y ait beaucoup de monde parce que je l'ai annoncé très très tard par contre au moment où sortira ce vlog vous aurez déjà la semaine aura déjà commencé et donc ce que je peux vous dire tout de suite c'est que jeudi à 14h30 donc dans quatre jours enfin le vlog sortira dimanche je pense ou peut-être lundi mais en tout cas jeudi alors on sera le combien 17 18 19 20 20 oui c'est ça jeudi 20 à 14h30 je ferai un live sur twitch voilà comme ça vous pouvez le noter je fais un live sur twitch le jeudi à 14h30 je proposerai si je vois que cette plateforme fonctionne je proposerai d'autres créneaux peut-être le soir peut-être je sais pas encore en week-end mais il faudra vraiment que je vois si ça fonctionne au niveau de ma de mon fonctionnement professionnel et familial si ça colle aussi et et si vous répondez présent sur cette plateforme ou pas moi c'est une plateforme que j'aime bien parce que il n'y a pas énormément de lecte enfin de deux influenceurs littéraires sur cette plateforme pour l'instant moi la seule que je connaisse vraiment c'est que je suis c'est il est le cfd il est bien ce livre et justement c'est ça que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas cinquante mille personnes parce que le problème c'est qu'insta actuellement on se noie sous les publications d'ailleurs si jamais vous voulez vraiment voir les publications des gens que vous suivez sur instagram vous allez en haut à gauche vous cliquez sur instagram avec la petite flèche et vous cliquez sur suivi je crois mais ça vous donnera accès au contenu des gens que vous suivez réellement et non pas des réels uniquement subtilité de langage et ça c'est pour la part instagram et pour youtube il ya pas mal de ça ça il ya je sais enfin il ya pas mal de monde mais vu que je suis toujours les mêmes personnes je sais pas au niveau de la visibilité est ce qu'on est visible sur youtube ou pas je sais pas je sais que vous avez certains m'ont trouvé par youtube et d'autres par le biais d'instagram donc je sais pas trop voilà donc je vais essayer de proposer cette plateforme là j'ai pas trop envie de faire du live sur insta et j'ai envie d'essayer ce live sur twitch parce que ça va marcher je ne sais pas du tout je vous dirai ça peut-être demain quand je vous reprendrai et je vous dirai aussi demain qu'est ce que j'ai lu et qu'est ce que j'ai commencé coucou je vous prends on est vendredi je sais pas combien on est vendredi et je vous ai est ce que je vous ai pris un oui je vous ai pris hier alors j'ai hier j'ai tourné oui c'est ça j'ai tourné l'update et après du coup j'ai commencé une nouvelle lecture j'ai commencé la lecture de du premier tome des soeurs grimm de michael buckley c'est un livre que j'ai acheté dans un vide bibliothèque et moi j'ai acheté les six tomes qui sont disponibles parce qu'en fait il n'y en a pas d'autres et l'une d'entre vous m'avait dit que c'était super et que ben il n'y avait pas la traduction des autres et effectivement c'est confirmé j'ai regardé sur internet et il y a de disponibles les tomes 1 2 3 4 5 6 et c'est tout et c'est bien dommage parce que j'ai commencé cette lecture hier soir et voyez j'étais pas disponible hier soir et j'ai lu une centaine de pages alors c'est du c'est du livre jeunesse mais c'est bien construit en gros pour l'instant on va suivre l'histoire de deux soeurs daphné et sabrina qui ont été valdinguées de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'elles ont perdu leurs parents et elles vont on les suit tout de suite quand elles sont récupérées par une dame qui se prétend être leur grand mère et qui s'appelle madame grim et qui va donc leur ouvrir vous imaginez bien les portes d'un monde fantastique où les comptes des comptes de fées les comptes de manière générale existent et là bon là on est ça y est on est un peu dans le on est vraiment dans le fantastique quoi c'est super bien écrit c'est hyper les deux petites les deux jeunes fils en sont très attachantes je trouve il ya des petites illustrations il y en a une par chapitre à peu près alors à chaque fois chaque chapitre bien un deux un début le il ya une illustration sur le début de chapitre comme ça qui est différente à chaque fois et qui représente le chapitre et il ya une illustration sur une page comme ça à chaque fois c'est pas mal franchement le livre est pas mal enfin le contenu est pas mal et le la forme aussi elle est bien et je suis contente de cette de cette lecture jeunesse avec laquelle j'adhère beaucoup ça c'est pour la lecture j'ai pas tricoté je crois hier quasiment pas je suis très fatigué je j'ai très très peu dormi et là aujourd'hui je suis très très fatigué donc c'est un peu difficile sachant que je bouge ce week-end donc je risque d'être super fatigué je vous ai proposé un live sur twitch jeudi prochain mais en fait pas du tout je suis pas disponible exceptionnellement jeudi prochain donc je sais pas quand est ce que je vais vous proposer un live peut-être mardi midi on va faire ça mardi à 13 heures je sais pas si vous allez être dispo vous je sais pas du tout bon je vais voir je vais proposer je peux pas vous proposer un live comme ça là je vais je vais poser la question sur insta voir quelles sont vos disponibilités je vais vous proposer plusieurs plusieurs propositions vous faire proposer plusieurs propositions je vais vous laisser là je vais aller travailler mon corps un petit peu j'ai un petit temps là et puis après je vais aller je vais continuer ma journée je pense que là on est vraiment dans l'automne l'automne tout gris tout froid tout humide et donc ceci explique peut-être cela pourquoi je suis un petit peu dans le gaz mais voilà ça va aller je vais je vais me réveiller il n'est jamais trop tard et je vous reprends plus tard je vous prends on est mardi la dernière fois je vous ai pris c'était la semaine dernière donc du coup il s'est passé beaucoup de temps je vais vous montrer un petit peu des livres que j'ai récupéré qu'est ce que j'ai lu et tout ça mais avant tout ça je vais vous parler de du format vlog parce que comme comme vous avez pu voir dans ce vlog c'est assez décousu je crois que j'ai filmé trois jours la semaine dernière et puis normalement c'est une semaine là ça a duré plus longtemps et en fait je vous ai coupé des trucs au montage mais il y a des choses que je dont enfin je me suis répété par exemple j'ai présenté deux fois le petit personnage Amé du Rumi parce que ben je ne sais je savais plus ce que j'avais fait en fait d'une fois sur l'autre et en fait tout ça c'est là c'est c'est dû au fait que je travaille beaucoup et je ne peux plus tellement prendre le je peux plus vous prendre en vlog ça ça va pas être possible donc j'ai réfléchi je me suis dit bon qu'est ce que je peux proposer tout ça j'ai envie de continuer à proposer les updates lectures j'aime bien faire ça après au début je me suis dit bah je vais plus faire d'updates je vais lire je vais faire dans le vlog que des updates lectures enfin je vais faire mon avis livresque directement dans le vlog après je me suis dit non ça va vraiment pas alors je suis pas sûr non voilà je suis arrivé à cette conclusion je ne suis pas sûr de continuer les updates je suis pas sûr de continuer les vlogs mais ce que je pensais vous proposer on va voir si je m'y tiens je voulais vous proposer de faire des vidéos à thème c'est à dire par exemple là je vais partir à Feltin la semaine prochaine et ce sera la vidéo de la creuse quoi du voyage à Feltin enfin pas du voyage mais si du voyage je vais pas tout vous filmer c'est pas ça mais je vais vous partager autour de la laine et en même temps je ferai la lecture donc là ce sera sur un sur une destination en fait sur un temps pas sur un lieu aussi sur une destination on va dire et par exemple des fois je ferai un vlog je sais pas moi sur un projet le temps que je mets à commencer un projet et qu'est ce que alors je parlerai pas que du projet par exemple si je peux je peux faire un vlog sur la thématique ce sera le début du tel projet et en même temps ou la fin de tel projet et en même temps je vous ce sera jalonnée de toutes mes lectures et de la musique et tout ça mais à chaque fois il y aura une thématique centrale et qui donnera le goal pour le début et la fin de la vidéo pareil je me dirais peut-être des fois ben c'est Isa des chroniques de l'hérisson j'aime bien elle fait des trucs comme ça elle fait une semaine un livre par jour pendant un certain nombre de temps alors moi je n'ai que des gros livres donc quasiment donc je peux pas tellement faire ça mais et puis là c'est pas du tout possible avec le temps actuel mais mais j'aime bien le principe en plus c'est vraiment un truc j'aimerais bien faire et mais je vous voyez le principe quoi c'est à dire par exemple je définirais en début de vlog dans ce vlog je vous parlerai de quatre livres donc je ça mettra le temps que ça mettra mais je lirai quatre livres et je vous ça sortira à la fin je trouve que c'est une bonne une bonne alternative par contre ça vous donnera pas du tout le temps de sortie avant j'étais hyper rigoureuse la vidéo sur les lectures sortait le mercredi et les vidéos les blogs sortaient le en moyenne soit le vendredi soit le samedi des fois le dimanche mais le week-end quoi là ça sera pas du tout le cas je sais pas du tout quelle forme ça prendra ça se trouve dans trois semaines je vous dirai non ça va pas du tout en fait je vais pas faire ça mais en tout cas voilà pour l'instant c'est plutôt c'est un fonctionnement qui me plaît je vous proposerai un live sur twitch on est mardi je pense que je vais sortir le vlog ce soir ou demain peut-être non demain il y a une vidéo qui sort je le sortirai je sortirai plus tard le vlog sortira dans la dans peut-être à la fin de la semaine mais en tout cas ce que je vais faire c'est que je vous mettrai je vais faire un live sur twitch ah oui mais ce sera avant bon enfin je vais tenter un live sur twitch ça c'était un peu la thématique de cette vidéo c'est de dire que je vais me lancer sur twitch et 70 fois je le dis mais cette fois-ci je le fais au niveau de mes lectures je me suis arrêtée je ne sais plus du tout du coup parce que la dernière fois c'était il y a fort en temps je crois que j'avais commencé le tome 1 des sœurs grimm et je l'ai terminé donc détective de contes de fées des sœurs grimm le tome 1 je crois qu'il s'appelle détective de contes de fées donc on suit ces deux petites filles qui dont les parents ont disparu comme je vous ai dit qu'ils se retrouvent balottés de famille d'accueil en famille d'accueil et qui sont récupérés par leur grand-mère mamie relda relda grimm et et vont va s'ouvrir à elle un univers très fantastique évidemment l'univers des contes de fait et c'était super bien fait c'était super bien mené j'ai bien aimé je les laisse assez du tout seul j'ai presque eu envie d'enchaîner avec le tome d'après parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa et puis il ya plein de livres alors ça c'est jeunesse c'est je dirais autour de dix ans quoi dix peut-être douze ans mais max quoi c'est vraiment jeunesse jeunesse parce qu'après on a des livres d'ailleurs je vous avais dit que je vous parlerai d'albums j'en ai pas du tout parlé je préparerai ça peut-être pour les vacances je sais pas parce que les vacances je sais pas bref je vous en parlerai plus tard parce que j'ai plein de livres jeunesse que j'ai envie de continuer jeunesse ou young adulte et notamment j'ai le deuxième tome des gardiens des cités perdus dans ma pâle que j'ai trop envie donc j'ai fini celui-ci je l'ai fini dimanche matin donc on est mardi et je me suis j'avais j'ai récupéré deux livres à la bibliothèque j'ai récupéré la carte des confins de marie rep bon j'arrive pas à le dire repelin alors je crois que c'est pas repelin mais repelin il me semble que c'est marie repelin bon j'aurais dû vérifier avant et il a vachement tourné sur instagram l'année dernière parce que l'autrice elle a un compte insta et donc du coup ça avait fait un buzz pas possible je sais pas du tout si c'est bien il n'y a pas marqué c'est marrant il n'y a pas marqué muffins and books je sais pas du tout si c'est si c'est bien ou pas donc bon enfin en tout cas il y avait des super retours je vais voir ce que ça donne et j'ai pris un autre livre j'ai pris un donato carisi la maison des voix parce que celle de il est bien ce livre en a parlé à l'appareil de la suite ça m'a donné envie de dire celui-là et je l'ai vu que j'ai pris alors la première chose c'est que déjà si j'avais vu ce livre juste la couverture je ne serais jamais aller vers ce livre je n'aime pas du tout et je sais pas il ya un truc ça fonctionne pas j'aime pas mais par contre le contenu c'est de la bombe c'est du donato carisi ça se lit ce matin là j'ai lu j'ai eu j'ai eu un petit réveil à cinq heures donc j'ai lu 70 pas non plus j'ai eu presque 100 pages là je suis à la moitié et je pense que ce soir il est torché ça me fait le même effet que quand j'ai lu le chuchoteur alors le jeu du chuchoteur non mais je vous rappelle que le jeu du chuchoteur c'est le tome 4 et que j'ai loupé le 2 et le 3 et par contre le chuchoteur j'avais surkiffé ça avait été et là ça me fait le même effet c'est une lecture où on peut pas le poser en fait on peut pas le poser on se dit à la fin du chapitre à la fin non à la fin de et puis en fait c'est pas possible parce qu'à chaque fois on est pris à la gorge et genre qu'est ce qui a pris qu'est ce qui a pris qu'est ce qui a pris c'est hyper addictif il est fort donato carisi je pense que 2022 ça aurait été pour moi la découverte de ce auteur il est reconnu mais moi ça a été crush livresque donc je suis là dessus et j'ai trouvé et je suis aussi toujours sur le temps de l'indulgence j'arrive à la fin hier pour m'obliger à le lire je n'ai pris que celui ci donc pendant mes pauses pendant ma pause parce que j'ai une pause j'ai été obligé de lire celui-là et voilà et donc il me reste il me reste pas beaucoup pages il me reste 70 pages mais là clairement je lirai pas je vais lire le donat parisi et je le reprendrai quand j'en ai fini et surtout hier ce qui est rigolo c'est que j'ai trouvé plein de livres en boîte à livres j'ai trouvé alors non je l'ai pas ça c'est autre chose je vous en parler après j'ai trouvé je délivre partout glacé de bernard minier pardon j'ai vu passer et que j'ai envie de lire voilà on trouve souvent du polar alors j'ai trouvé ce livre je le trouvais joli je me disais tiens qu'est ce que c'est joli alors les vieilles éditions comme ça des fois c'est pour qu'avant au niveau de l'interaction mais bon je trouve joli je me disais bon je vais pas le prendre juste pour faire des photos si c'est pas un titre qui me plaît et là je vois crime et châtiment de dostoyevski et c'est un livre que je venais de voir dans les cèvres de il est bien ce livre a fait une vidéo en direct sur twitch avec sur les 100 livres il y avait une liste de 100 livres dedans il y avait celui là et il me tentait bien donc du coup j'étais là voilà j'ai trouvé celui là j'ai pris celui ci qui me tentait bien hôtel portofino de jp o'connell tu vois la c'est bien la quatrième aussi de couverture et surtout j'ai trouvé un livre incroyable c'est pas la fois que dans cette boîte à livres je trouve non je ne vous donnerai pas l'adresse de cette boîte à livres magiques où il y a quelqu'un qui met des livres qui viennent de sortir c'est là c'est non c'est pas enfin j'avais trouvé l'embuscade et j'avais trouvé petite et j'ai trouvé aussi un un joyce carol ouat carol joyce carol ouat je crois j'ai trouvé le dernier amelie notonde c'est hallucinant je trouve ça incroyable parce qu'il est sorti il ya un mois quoi alors il me donnait envie de lire mais je n'aurais pas acheté parce que déjà il est presque 49 euros et il fait 193 pages maxi gros quoi maxi maxi c'est hallucinant c'est un peu il est un peu en forme à poche par rapport à un format poche on est quand même pas sur un brochet quoi c'est un peu cher quand même mais le ça me plaisait l'idée me plaisait le pitch me plaisait ça fait très longtemps que j'ai pas lu du amelie notonde j'avais adoré mais il ya trop de tapage autour d'autrice donc c'est pour ça que ça m'a moins donné envie de lire et j'ai sorti un livre que je voudrais lire avant partir m'enfermer en creuse en plein milieu des bois je voudrais lire shining et soit j'ai le temps de le lire avant de partir soit je le lirai à mon retour parce que moi je suis quelqu'un d'hypersensible au niveau de la peur et shining j'ai quand même eu des retours genre c'est pas fifodingo quoi on a quand même un petit peu des frissons quoi donc du coup bah vu que j'ai pas envie d'être en stress je le lirai quand je serai à un endroit un peu plus avec plus de civilisation on va dire donc si j'ai pas le temps de le lire bah soit je lis maintenant soit je le prendrai plus tard donc je vais voir parce que j'ai sorti aussi un autre livre que je voudrais lire alors oui je vais vachement plus au feeling sur les lectures et c'est pas mal aussi c'est pas mal je mets moins de pression là je vais réfléchir à ce que je vais emmener parce que pendant dix jours je vais amener des livres donc je vais voir ça j'ai avancé sur ma chaussette j'ai avancé je vous montre que la chaussette je pense que le pied est un peu grand ça changera de toutes les fois où j'ai fait des pieds trop petits mais je peux pas l'essayer parce que j'ai que les minis aiguilles et j'avais la flemme de les mettre sur les grandes donc le point en fait il est sur le dessus et après il est tout le tour de la cheville il est super ce modèle il est super alors là ça coupe parce que j'avais commencé à faire du jersey et après non et surtout qu'il ya le passage du talent moi j'ai fait un talon à l'allemande là ça marche très bien quand je le fais je suis contente je suis contente du résultat et puis je suis contente de le faire enfin je suis contente de le faire pour savoir si je tricote en même temps je savais bien ce que je dise je suis contente de reprendre le tricot je n'aurais pas fini d'ici fait le teint je n'aurais pas du tout fini mon menu est clairement parce que je n'ai même pas fini le corps je m'étais dit que je ferais une vidéo de mais un an de tricot je n'ai pas fait je vais peut-être vous le faire à ce moment là peut-être que dans la semaine je vais vous filmer ça et je mettrai la vidéo pendant que je serai en creuse programmée pendant que je serai là-bas écoutez désolé pour ce vlog un peu brouillon un peu fou mais c'est vrai que ben voilà je prends mes marques et je me rends compte que là je peux plus vous partager autant que je voudrais ou que je pourrais donc je vais ça je comme je vous ai dit je cherche une nouvelle formule j'espère qu'avec que cette nouvelle formule qui sera donc mise en place à partir de des prochaines vidéos vous plaira mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si ça vous plaît si ça vous plaît pas si vous préfériez vraiment que la formule vlog ou voilà n'hésitez pas à me dire parce que j'aime bien avoir vos retours et puis j'espère vous retrouver très très vite en direct sur twitch parce que j'ai très envie d'avoir un rapport quand je vous disais beaucoup plus en direct avec vous voilà bon allez sur ce je vais m'arrêter de parler je vous souhaite une très bonne très belle journée une très belle journée une très belle journée une très belle semaine un très bon mois une très bonne année je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut